8. Défriser l'être À Cordicopolis, le consensus qui fait la guerre contre chaque individu ne peut apparaître crédible et désirable. Aux yeux de l'usager qui reçoit les coups, qu'à condition de le convaincre que cette guerre lui est livrée pour son bien. D'où la campagne perpétuelle d'intoxication sucre d'orge, île mystérieuse, manège de chevaux de bois, parc attractif avec hominien en plastique, carousel des merveilles et jamboré. Notre village planétaire fourmille, comme tous les villages, de dames patronesses atroces, de chaisières épouvantables. Mais il ne pouvait s'imposer sans discussion qu'après avoir camouflé celle-ci en représentateur vedette ou en médecin sans frontières au milieu de décors polynésiens avec feu de camp scout tous les soirs. On a eu bien tort de ne pas se méfier quand on a vu l'abbé Pierre ressurgir d'une des mythologies de Barthes, où tout le monde le croyait enterré depuis les années 50. Avec lui se sont engouffrés dans nos cerveaux Mère Thérésa, Saint-Coluche, Bob Geldof, le sucré Kouchner, toutes les têtes couronnées de la cordicocratie dominante. C'était la fin de l'âge de l'analyse, la mort de la vision critique, le début d'un nouveau monde. « Quiconque voudrait faire désormais des questions morales et une matière d'études s'ouvrirait un immense champ de travail », écrivait Nietzsche en 1882. Ce serait malheureusement là, aujourd'hui, une entreprise des plus périlleuses. L'histoire vraiment cruelle, vraiment réelle, des variations de la bienfaisance, avec ses crues, ses crises, ses comédies de folie douce ou furieuse. Ce n'est pas demain qu'on l'imprimera. On aurait le monde contre soi, le pouvoir cordicole. Ne se sent plus depuis ses toutes dernières conquêtes. Il faut avoir vu les médias chanter le grand vent d'espoir à l'Est, la victoire planétaire de la démocratie sur les barbaries. Pour comprendre que le triomphe qu'il célébrait sur des tyrannies ultra-dépassées était le leur, strictement. N'était-il pas urgent que disparaissent ces despotismes ringards qui privaient non seulement des peuples entiers de pain ou de chauffage, mais surtout de McDo, de clubs méditerranéens et de soap opéra ? Deux heures de télé par jour et une seule chaîne en Roumanie du temps de Chao Sescu. C'est comme Happy End de feuilleton américain que la décommunication prend sa vraie signification. Le sang versé à Bucarest ne lui a apporté sur la fin que la couleur romantique qui lui manquait. Et puis très vite, le conte de fées a repris le dessus. Je me souviens que la Révolution roumaine, elle-même, s'est effilochée vers le 1er de l'an, dans les attrandissantes tribulations de 83 petits orphelins adoptés par des familles françaises. De même que ce qui m'a le plus frappé quand s'effondra le mur de Berlin, ce fut cette jeune femme accourue pour sanctifier l'événement en accouchant, là, sur place, au milieu de la foule en liesse. Cordicopolis, supplante Yalta. Et tout finit par du sirop. En un an, le monde a plus changé qu'en dix. C'est comme la pub qui a eu cette illumination. Vous pouvez vous dire que c'est du toque. C'est pas question de parler trop ni de révéler, moi, quelle reconnaissance tordue j'ai consenti envers Shaochescu et les Roumains de nous arracher quelques instants à la prostration de Noël en 1989 et aux suppliciantes fêtes de fin d'année. Comme plus tard, j'ai apprécié à ses justes valeurs Saddam Hussein relançant l'intérêt avec son invasion satanique en pleine torture du mois d'août. Un peu de vinaigre dans tout ce miel, mais pas question de trop en parler. Dans la grande aube cordicole, tous les loups-garous deviendront roses. Les derniers pays, encore en retard, doivent être rhabillés Téléthon juste avant la fin du millénaire. Remaquillés d'extrême justesse, repeuplés de jouets éducatifs, de bébés phoques, d'aliments non cancérigènes. Juste à la minute où je parle, l'individu qui tyrannisait l'Ethiopie depuis déjà pas mal de temps vient de filer sans tambour ni trompette. C'est une excellente nouvelle, bien entendu, mais par-delà le cas de ce misérable. La leçon est facile à comprendre. Quiconque sera surpris désormais en flagrant délit de non-militance en faveur du consensus se verra impitoyablement viré, liquidé, salement sanctionné. Comment la réalité tiendra-t-elle devant de pareils sortilèges ? Les événements n'existant presque plus, il faut en décréter de toute pièce et, dans le plus grand, arbitraire. Le véritable style de l'époque se laisse très bien déchiffrer à travers les pseudo-manifestations, par exemple, que planifient inlassablement les bons apôtres des Nations Unies. Journée internationale des enfants innocents victimes d'agressions. Journée internationale de la paix. Semaine de solidarité contre le racisme. Décennie des transports en Afrique. Deuxième décennie de l'eau potable. Troisième décennie du développement. Je n'invente rien, je cite, c'est tout. Que peut la nausée en face d'un enfant qui meurt de faim ? Demande le catéchisme sartrien. Rien, lui répond l'éco-fidèle. Mais la multilatérale cordicole, elle, s'est utilisée à tour de bras. Et bien au-delà de toute nausée, les images des enfants morts de faim. La vie est courte. Les affaires sont les affaires. Aujourd'hui, pour faire gicler l'argent des coffres, il faut au moins, et en prime time, soulever un linceul de temps en temps. Montrer au téléspectateur un bébé somalien, par exemple, qui vient de mourir de la famine. J'ai l'air d'énumérer sans ordre, dans un beau désordre. Au moins, qu'on pourrait prendre pour un effet de l'art, si on savait encore ce que c'est. Mais ces phénomènes méritent-ils mieux ? Je les vois venir comme ils veulent. Je ne les choisis pas. Je les laisse passer. J'épouse ce chaos, ce bazar, cette foire aux symptômes colorés. Je voudrais bien canaliser, éviter les embouteillages. Mais que voulez-vous ? Tous, tous rues dans un même carnaval, où il n'est plus possible de trier. Et vu les dénonciations de l'argent corrupteur, de la jungle des OPA, du gangstérisme des affaires, jusqu'à la télévision divinisée comme instrument de dialogue entre les générations, intégratrice des classes sociales, agent du mélange démocratique, de la grande fusion finale unisexe, au terme de laquelle, il n'y aurait plus qu'une seule tribu planétaire de consommateurs asservis et ravis de l'être, en passant par le courageux engagement des jeunes pour la paix, pour les boulousons machins, contre les drogues dures, pour les valeurs hip-hop, contre les infos malhonnêtes, contre la violence dans les cités, aussi bien que dans les feuilletons japonais. Toujours la moralité, sans risque d'erreur, rirait Nietzsche à ma place. Toujours les grandes paroles moralisantes, toujours les boum-boum de justice, de sagesse, de sainteté, de vertu, toujours le stoïcisme de l'attitude. Et aussi, considérer les détresses de tout genre comme un obstacle en soi, comme quelque chose qu'il faut abolir, voilà bien la niaiserie par excellence, et, en généralisant, un vrai malheur par ses conséquences, une funeste bêtise presque aussi bête que serait la volonté d'abolir le mauvais temps, par pitié, par exemple, pour les pauvres gens. Sauf que la comédie d'abolisation, d'abolition du mauvais temps, est mise en scène, elle aussi, chaque soir, lorsqu'on vous raconte la météo, en psychologisant l'anticyclone, en diabolisant, telle pluie d'iluvienne sur le contentin, telle absence de neige dans les stations de sport d'hiver, alors que la station d'esquiveur vient de commencer. Tel été pourri, telle sécheresse inadmissible, tel printemps glacé, autant de dérèglements qui, transposés en moments de télé, deviennent d'évidentes atteintes aux droits climatiques de l'homme. Mais le rêve, le vrai, c'est bien sûr l'abolition du temps tout court, la suppression consensuelle des avaïnés de la durée. Il n'y a déjà plus d'années, tout juste quelques mois, plus ou moins, maussades, pendant lesquelles on prépare le grand week-end du 1er mai au 31 août. Le reste est vécu comme un résidu, un bout de négativité à liquider un à-côté de part maudite, une sorte d'archaïsme météorologique dont il serait urgent de se défaire. Comment le goût du jour, l'esthétique de la période n'en serait-il pas changée de fond en comble ? Les mauvais sentiments ne représentent peut-être pas la garantie absolue de la bonne littérature, mais les bons, en revanche, sont une assurance béton pour faire perdurer, pour faire croître et embellir tout ce qu'on peut imaginer de plus faux, de plus grotesque, pleurnichard, de plus salement kick, de plus pré-ra-fa-élite-goîtreux, de plus romantique, apathique, de plus victorien populiste qui se soit jamais abattu sur aucun public. La réalité ne tient pas debout en plein vent caritatif. Un romancier véridique aujourd'hui serait traité comme autrefois les porteurs de mauvaises nouvelles. on le mettrait à mort séance tenante des remises du manuscrit. C'est pour cela exactement qu'il n'y a plus de romancier parce que quelqu'un qui oserait aller à fond réellement et jusqu'au bout de ce qui est observable ne pourrait qu'apparaître porteur de nouvelles affreusement désagréables. La littérature Il y a des fêtes du livre pour ça. L'air du temps cherche tout ce qui unit. Rien n'est écœurant comme cette pêche obscène aux convergences. Nous vivons sous une arrogance puritaine comme on en a rarement vu sauf avant 89 peut-être lorsqu'on fondait à l'évocation de la simplicité des mœurs rustiques quand on faisait bâtir dans les jardins des temples à l'amitié et à la bienfaisance quand Rousseau ou Bernardin de Saint-Pierre prêchait l'amour de la vie sauvage un peu comme Michel Serres aujourd'hui la religion des sites naturels et la mise en quarantaine en tant que néo-incroyant de ceux qui laissent partout des papiers gras sur leur passage qui n'a point de religion ne doit pas se dire athée ou mécréant mais négligeant à cet impayable contrat naturel supercordicole de Serres l'Alphonse d'Odé de la néo-épistémologie médiatisée saisie par la débauche écologique le petit chose du concept devenu académicien toute la pensée toute la philosophie du monde asphyxiée dans un seul calamiteux effet de Serres réduite à ces néo-lettres de Montmoulin l'enfer contemporain est pavé de bonne dévotion qu'il serait si agréable de piétiner c'est un crime contre l'esprit c'est une désertion gravissime de ne pas essayer jour après jour détrier quelques crapuleries les gens ne croient plus dit-on que ce qu'ils ont vu à la télé ça tombe bien la littérature a toujours été là en principe du moins pour démolir ce que tout le monde croit s'il en existait encore une s'il y avait encore des écrivains au lieu d'auteurs au lieu de livres on pourrait peut-être se divertir toute entreprise d'envergure a toujours été dans ce domaine par un bout ou par un autre franchement démoralisatrice saccageuse de pastorale voyez les niaiseries de chevalerie pulvérisées dans Cervantes ou encore la chimère religieuse à son plus haut point d'hégémonie pourchassée par Sade de bout en bout ou le parti dévot dans Molière non aucun grand écrivain n'a jamais accepté quels que soient les dangers de descendre de la constatation des données de la société à l'apologie de la nécessité de cette dernière et même certains trompent bien leur monde ils s'avancent voilés d'autant d'innocence que les piétés qu'ils veulent démettre ennuagés souriants sucrés ils ont l'air de parler le langage de l'ennemi de transpirer son idéal ils le piègent lentement du dedans en réalité par manœuvre vicieuse et suave ils le piratent par la douceur aux idyles désarticulés par le rire de Don Quichotte répondent pour moi et en sourdine par exemple les contes de fées détournées les nurseries rimes pillées engorgées jusqu'à la thrombose dans Alice au pays des merveilles par la dérision de Lewis Carroll ce n'est sûrement pas la même tactique mais c'est la même stratégie il m'est toujours apparu flagrant que le non-sens carolien rongeait comme une écume acide le sirop de l'universelle religion poétique et pédophilique qu'il était le vitriol ingénie de cette province du consensus malheureusement tout va très mal défriser l'être n'est pas ce qui plaît le plus actuellement il y aurait bien des nouveaux bilans courts à désespérer pourtant tous les jours le vidéobazar de la charité la vision téléton du monde le paysage caritatif français c'est le bal global des cordicoles l'embarras du choix à vous de piocher tiens revenons 5 minutes en arrière sur un épisode oublié vieux comme la guerre de cent ans minuscule mais instructif l'ennui avec l'actualité l'ennui avec les événements c'est qu'ils sont déjà tellement insignifiants par eux-mêmes tellement déconsidérés d'avance qu'on se déconsidère à son tour à essayer d'avoir leur peau enfin tant pis ne fléchissons pas comme dit Stendhal quelque part je note des niaiseries parce que ce sont pour moi des découvertes redécouvrons donc 5 minutes cet épisode d'avant le déluge la tentative étatique en France il y a quelques mois à peine de réforme de l'orthographe en octobre 1989 Michel Aroncar alors premier ministre créa le conseil supérieur de la langue française dont le but était de conseiller le gouvernement sur les questions relatives à l'usage à l'aménagement à l'enrichissement à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères les rétifications orthographiques furent publiées au journal officiel le 6 décembre 1990 elles sont officiellement recommandées sans être obligatoires il aurait fallu des talents d'analyse dont les adversaires de ce coup de force étaient dépourvus à un degré vertigineux hélas pour repérer la bassesse infinie de l'idéologie sous-jacente à cette escroquerie avortée ce n'était pas sorcier pourtant ça ne nécessitait pas trop d'efforts si on voulait découvrir le bout du nez de l'ennemi cordicole pointant derrière les meilleurs arguments qu'est-ce qu'il disait donc le réformateur à qui on n'avait rien demandé qu'il fallait liquider l'incohérence les incohérences les exceptions l'exception l'exception en soi nous y voilà l'exception l'adversaire mortel de la norme l'empêcheur de simplifier de niveler la langue jusqu'à l'os dans le but de résorber l'échec scolaire et surtout dans la perspective de la grande bataille de demain celle de l'industrialisation informatique et de la traduction automatique par ordinateur rien de plus droit de l'homme que ce programme rien de plus intérêt général rien de plus sympathiquement liquidateur des absurdités du passé le bien contre le mal toujours un seul monde une seule musique un seul espéranto purifié un seul mode de communication enfin utilisable par tous accessibles à tous les esclaves au-delà des divergences et des conflits rien de plus en phase profondément avec ces tags épidémiques par lesquels des dizaines de milliers d'inconnus affirment depuis quelques années leur droit légitime à s'exprimer à sortir ensemble et anonymement de la masse des anonymes la fontaine est dépassée dans le zoo cordicole de maintenant les grenouilles en sont réduites à se faire plus grosses que les grenouilles comme il n'y a plus de parents depuis longtemps les jets ne peuvent plus prétendre se distinguer qu'en se parent des plumes des autres jets neuf colorisations ce qu'il y a de fondant à Cordicopolis ce sont toutes ces âmes idylliques qui s'imaginent qu'on pourrait avoir le bien sans mal le tigre sans ses griffes la langue française sans ses buissons d'épineuses incohérences le soleil sans la pluie des voitures sans pollution une bonne télé sans ses pubs la littérature sans son revers de crime par lequel elle s'immortalise les loisirs de masse sans le béton la chimie industrielle sans les pluies acides le beurre sans l'argent pour le payer midi à 14h comme toujours autant rêver Céline sans bagatelle un Céline qui penserait juste ainsi que je l'ai lu quelque part la réconciliation des contraires le paradis sans la chute le trémolo enfin reconnu établi dans tous ses droits et sans aucune contrepartie voilà l'utopie des bien-pensants l'idéal de l'ultra doux planétaire plus de matière grasse plus d'eau colorante rien que des objectifs super light sous les déguisements de la vertu déjà ces cénettes en chambre qu'on appelle débat politique ne sont plus organisées qu'entre représentants de tendances parfaitement interchangeables entre démocrates ouverts anti-étatiques humanistes par exemple et républicains modérés centralisateurs humanistes c'est un régal de les voir discuter faire semblant de se contredire alors que ce qu'ils veulent comme tout le monde c'est consolider le terrain commun celui de la confusion générale la seule garantie de vérité à la fin comme ne le disait pas Staline c'est toujours le consensus qui gagne dans un autre domaine celui de l'esthétique l'une des dernières campagnes un peu violentes dont je parviens encore à me souvenir opposant des visions du monde au moins en apparence inconciliables remonte à la petite affaire de ces colonnes plantées au palais royal les colonnes de Buren furent commandées par le ministère de la culture en 86 par la suite les autres grands projets opéra Bastille pyramide arche de la défense etc sont tous passés comme lettres à la poste plus d'affrontements plus de condamnations neutralité bienveillante qui oserait encore de nos jours se payer le ridicule d'une colère d'une sanction même en parole juger c'est consentir à être jugé et qui l'accepterait désormais à la fin c'est le consensus qui gagne l'espace esthétique ou artistique et d'ailleurs un excellent domaine pour vérifier ce que je suis en train de dire toute l'histoire récente de l'art sous l'éclairage grandissant du règne des bons sentiments redevient très instructive si ce que l'on appelle art contemporain peut encore faire semblant d'exister c'est uniquement comme conséquence du martyr des impressionnistes en réparation in memoriam en expiation d'un gros péché qu'il soit minimal conceptuel anti-art ou extrême contemporain l'artiste d'aujourd'hui survit toujours à titre d'espèce protégée en tant que résidu caritatif une très grosse gaffe a été commise du temps de Van Gogh du temps de Cézanne il faut continuer à payer les pots qui ont alors été cassés surtout ne pas recommencer ne pas refaire les mêmes sottises ne pas retomber dans les ornières après des décennies de foules furieuses ricanantes devant Courbet devant Manet devant les cubistes brusquement plus rien plus de critique plus de clameur plus de révolte plus de scandale tout se calme d'un seul coup les galeries prospèrent la créativité des artistes ne s'est jamais mieux portée tout va très bien les grosses banques investissent dans l'émotion colorée les états s'en mêlent les ventes records se multiplient le marché s'envole c'est la débâcle des hostiles plus de pour ni contre plus personne les prix flambent bien qu'il n'y ait plus de critique non ils flambent parce que la notion la possibilité le désir même de critique ont disparu parce que plus personne ne se fatiguerait à gloser une oeuvre contemporaine dans l'euphorie cordicole qui irait perdre son temps à chipoter la ruse du diable selon Baudelaire c'est d'arriver à faire croire qu'il n'existait pas la ruse des choses contemporaines c'est qu'on ne se pose plus même la question qu'elle soit ou pas est bien égale et puis qui irait se risquer à vouloir démontrer la beauté de ce que l'on met sur le marché ce dont on ne peut rien dire il faut le vendre plus la bienfaisance se répand plus l'éventail se rétrécit plus les distances se raccourcissent et se referment les espaces les nuances de la palette s'amenuisent toutes les situations se colorisent au fond c'était bien de cela aussi qu'il s'agissait avec cette petite tentative de coup de force gouvernementale contre les irrégularités de l'orthographe d'une colorisation générale dans l'intérêt du public pour son bien pour qu'il vive mieux la vie qui a été ôtée tout à la moulinette collectiviste plus de privilèges même esthétiques que le global absorbe le local que le général mange le particulier que le public gobe le privé que le singulier disparaisse enfin dans la bouillie du troupeau un seul pinceau pour tous les goûts une seule couleur pour l'arc-en-ciel une seule colorisation dégoulinante comme chez ces américains qui savent depuis des éternités qu'ils n'ont pas la moindre chance de comprendre quoi que ce soit au film et plus largement à ce qui n'est pas l'Amérique s'ils ne prennent pas la précaution de les coloriser avant de les regarder ou mieux encore dans le cas de production étrangère s'ils ne les refilment pas d'abord à leur convenance aux Etats-Unis l'une des provinces les plus riches et vastes de Cordicopolis il n'est déjà plus seulement impossible de faire voir au public des films sous-titrés mais même d'obtenir que les gens se déplacent pour des spectacles étrangers doublés si on veut que les salles se remplissent il faut tout refilmer tout retraduire dans des pays américains dans des paysages américains avec des interprètes américains des mouvements de caméra américains à peu près comme si vous exigiez vous aussi une version de crimes et châtiments se déroulant à Dijon parce que vous n'êtes jamais allé à Saint-Pétersbourg ou encore comme si Faulkner devait rester inimaginable tant que on ne l'aura pas réécrit en transplantant ces histoires par exemple dans le marais Poitvin voyez cette anecdote amusante pour Amarcord Féligny avait tourné une descente des goutiers au fond d'une fosse sceptique les distributeurs américains lui firent observer que le public ne comprendrait pas puisqu'il n'existait aucune fosse de ce genre aux Etats-Unis Féligny donc coupa la scène évidemment colorisé des vieux films ou en translaté de plus récent dans des décors de Pennsylvanie supprimer des plans en rectifier d'autres tout cela vaut mieux mille et mille fois que de brûler des livres à Berlin au milieu des années 30 n'allez pas me faire dire des choses vous ne me verrez pas déraper dans l'anti-américanisme primaire c'est très mal porté d'abord ça fait vieux con du mal réactionnaire moisi grotesque je ne vais pas chatouiller ce tabou ce qu'il y a pourtant de curieux c'est que ce sont les mêmes qui agitent il y a 15 ans l'épouvantail de l'anticommunisme primaire et qui ne veulent pas aujourd'hui qu'on se montre anti-américain primaire leur passion phobique du primaire donnerait envie d'y aller voir si on avait un peu plus de temps dans leur prose inoubliable ce qu'ils ont à nous proposer eux de tellement secondaire ou tertiaire mais peu importe je continue en ce qui concerne les Etats-Unis la plupart feignent d'imaginer qu'il s'agit encore de pourfendre comme il y a 60 ans les envahisseurs de Wall Street le matérialisme Yankee ou les fabricants de cornets de bif il voudrait que tout le monde soit convaincu que ce qui a pu être vrai un jour le restera pour l'éternité si j'avais un peu plus de place je ne me gênerais pas pour évoquer les sentiments qui furent les miens lorsque je découvris le nouveau monde je le ferais ailleurs une autre fois je dois bien des réflexions à cette traversée de Disneyland et bien des impressions ineffaçables plus sentimentales plus harmonistes plus siro-consensuels plus occulto-collectivistes plus pris du vertu pris de vertu plus spiritualophile plus mort sur place plus transit plus tétanisé de bonnes intentions plus cordicole pour tout dire moins érotique en résumé je ne sais pas si on peut trouver ailleurs dans les lieux dans les deux hémisphères mais je ne suis pas allé partout et puis je ne veux pas insister nous devons tout nous devenons tous américains c'est très bien ainsi c'est parfait nous n'aurons bientôt même plus besoin qu'on nous colorise pour nous aimer dans sa bouffonnerie terrifique le programme d'ordre nouveau du pasteur de la maison blanche relève d'idées similaires mais alors à l'échelle de planète le programme consiste à transposer en anglais tous les autres pays à moyen terme sans quoi ceci resterait aux yeux des habitants des Etats-Unis comme une sorte de vaste sud inquiétant d'avant la guerre de sécession un immense deep south rempli de menaces en suspension un terrain vague indéfini grouillant de diverses espèces de clochards clochards européens clochards arabes clochards latino-américains plus dégénérés les uns que les autres plus vicieux plus sales plus paresseux plus incompréhensibles enfin incompréhensibles surtout et puis coupables certainement toujours suspects de quelques entorses à la religion consensuelle qu'il est donc parfaitement légitime de châtier dans leur propre intérêt à coup de McDo vertueux ou de bombes à dépression la petite guerre du golfe un coup de badigeon en passant sur un bout de moyen âge un tapis de bombe au vol sur les mystères de l'âme arabe et puis voilà et puis c'est tout pas de quoi vraiment faire une histoire évidemment ils auraient pu réfléchir se documenter s'interroger au lieu de choisir immédiatement la solution colorisante ils auraient peut-être pu essayer de méditer par exemple se coupler d'un sociologue irakien Ali El Wardi décrivant la mentalité de ses compatriotes ils se seraient alors peut-être donné une petite chance de découvrir entre eux-mêmes et leurs adversaires du moment quelques traits surprenants de parenté la personnalité de l'irakien comporte une dualité l'irakien est entiché plus que les autres d'idéaux élevés auxquels il fait appel dans ses discours et ses écrits mais il est en même temps l'un de ceux qui s'écartent le plus de ses idéaux il fait partie de ceux qui sont les moins attachés à la religion mais le plus profondément plongés dans les querelles sectaires il y a deux systèmes de valeurs en Irak l'un encourage la force la bravoure et l'arrogance toute qualité du héros conquérant à côté d'un autre système de valeurs qui croit au travail et à la patience le peuple irakien est connu comme un peuple de discorde et d'hypocrisie mais l'irakien n'est pas fondamentalement différent des autres hommes la différence réside dans la pensée idéaliste il élabore des principes qu'il ne peut mettre en application et il appelle à des buts qu'il ne peut atteindre c'est moi qui souligne évidemment mais il faut comprendre les américains leur sensibilité leur fragilité leur horreur d'être dépaysés ils ont le plus grand mal à imaginer que quelque chose d'autre que ce qu'ils connaissent puisse exister ils sont donc forcés de coloriser à tour de bras ce qui s'étend par-delà les marches de leur empire dans l'espoir d'effacer les causes de leur ignorance et puis si nous en avions les moyens nous n'agirions pas autrement nous en sommes réduits à les imiter mais en minuscules en futiles il n'y a vraiment pas de quoi être fier et on C'est parti.